Le stade d'effondrie, comme si vous y étiez, il est 16h, le ciel est bas, 3500 Lorrains sont venus avec le secret espoir de voir Bastia terrassé par ce club de National 3. Sur le papier, il y a 4 divisions d'écart entre Bastia et Blenaud, sur le papier seulement. Blenaud à l'attaque avec un bon ballon pour Maufret qui inquiète que nos ballons connus. C'est en fait le début d'une après-midi de chien pour le gardien Corse. 26e minute, les Lorrains une nouvelle fois à l'attaque, Scacia Bouchon, Maufret sorti de Bruno Valenconi et Scacia du gauche qui met le ballon au-dessus. Une demi-heure de jeu, la première attaque Bastiaise, Blenaud parvient à dégager, Maroseli tranquillement derrière pour Bruno Valenconi. Attention, énorme gaffe de Valenconi dans les pieds de Bouchon, tir de Bouchon et but. Vas-y nanar incroyable, Blenaud mène 1-0 devant 3500 supporters déchaînés. Bruno Valenconi, l'un des meilleurs gardiens de division 1, vient de faire la première toile de l'année 96. A priori, il voulait jouer à gauche avec Souma. Coup de chapeau à Bouchon qui garde tout son sang froid et qui donc permet à Blenaud de mener 1-0. Une nouvelle fois Bouchon dans un face-à-face avec Valenconi, cette fois-ci l'avant-centre de Blenaud met le ballon au-dessus. 1-0 à la pause, regardez avant la reprise, il y a du mou dans la corde à noeud côté Corse. Les Bastiais sentent qu'ils sont dans une sacrée galère. Et Blenaud qui repart à l'attaque avec qui bien sûr ? Avec Bouchon en confiance à 20 mètres. Frappe de Bouchon et superbe envolée de Valenconi. 55e minute, Roll prend un deuxième carton jaune, synonyme de carton rouge. Les Bastiais vont finir le match à 10. Maufret face à Valenconi et bel arrêt du gardien Corse. Il y a du chaos dans l'air. On retrouve Bouchon dans un énième face-à-face avec le gardien Corse. Cette fois-ci l'avant-centre de Blenaud se fait contrer. Bastia va se battre jusqu'au bout. Bruno Rodriguez sur le côté gauche. Attention, il a une bonne frappe. Rodriguez frappe du droit sur le poteau. Début gardé par Thys. Bastia dans les dernières secondes avec une nouvelle balle de but. Peut-être un ballon qui traîne dans la surface de réparation. Tire de Rodriguez. Souma dans le bouillard. Toujours un zéro pour Blenaud. On joue maintenant les ultimes secondes de la rencontre. Rodriguez, bonne sortie de Thys. Enfin, la délivrance pour les Lorrains. Monsieur Calte siffle la fin du match. C'est du délire dans le stade d'effondrie. Blenaud est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France. On est parvenu non seulement à donner une bonne image, à enflammer le public. Je pense que pour réussir le match, il fallait qu'il soit derrière nous. Dieu sait, ici c'est pas facile. Mais en plus, on est arrivé à Bad Bastia. Et je dirais que j'aurais tendance à dire du plus logiquement du monde. Désormais, qu'importe l'adversaire, Blenaud n'a qu'un souhait. Jouer à domicile en 16e de finale. Le journal de l'équipe de lundi ne s'y est pas trompé, non sans une pointe d'humour noire. Blenaud a bien réalisé un authentique exploit en sortant le sporting de la Coupe de France. Cette défaite inattendue n'est pourtant qu'une demi-surprise pour ceux qui avaient assisté à la rencontre Bastia-Saint-Etienne. Les Bastiais qui tournaient à plein régime début décembre ont mal digéré la trêve hivernale. C'est une équipe méconnaissable qui s'est présentée à Fouriane et mercredi. Absence de jeu collectif, manque d'organisation et de combativité. Bref, de quoi se poser des questions pour la suite du championnat. Ce qui nous a fait le plus de mal, c'est le manque d'humilité. Ce n'est pas la faute de Bruno, ce n'est pas l'expulsion de Cyril qui sont à l'origine de notre déconvenue à Blenaud. Je dis et je répète, c'est toute l'équipe qui est ablamée parce qu'il y a eu un manque de respect de l'adversaire. Mais aujourd'hui, nous avons une carte extraordinaire à jouer dans ce championnat. Nous sommes septième, nous avons 35 points. Nous allons rencontrer Gognon, nous allons rencontrer Guingamp, ensuite nous allons à Nantes. Je crois que sur ces trois matchs à venir, il nous faut impérativement faire des résultats parce que sinon nos supporters vont commencer à nous lâcher et ça, on ne peut en aucun cas admettre une défection à Fruyane. A l'entraînement, Frédéric Antoinette s'est remis au travail. Il doit remotiver le groupe pour la suite du championnat. L'objectif essentiel étant le maintien. La barre fatidique est fixée à 42 points. Les Bastiers entament les matchs au retour avec un capital de 35 points. C'est presque fait.